Dossier détruit, jouets calcinés, deux bien mauvais souvenirs qui appartiennent désormais définitivement au passé. Le centre de protection maternelle et infantile des Tarterais à Corbeil-Essonne renaît de ses cendres, permettant ainsi à ses employés d'exercer au plus proche de leur public. C'est indispensable pour le bien-être du suivi de l'enfant, pour les familles, pour répondre aux besoins des différentes personnes dans des quartiers qui parfois n'ont que nous comme ressources pour poser leurs questions. Ça se passe comme avant, des consultations de pédiatrie, consultations de sèche-femme, des permanences de périculture, des actions collectives. Et les usagers ont bien retrouvé le chemin du centre et sont fidèles au rendez-vous. Et oui, car en réalité, le centre a rouvert ses portes depuis décembre, soit un peu moins d'un an après l'incendie qui l'a ravagé. C'est un véritable service de proximité qui était attendu. Incendie en février 2012, réouverture en février-mars 2013. Le pari est tenu. Un an après, jour pour jour, on peut offrir un service public aux parents et aux enfants de Corbeil. C'était une vraie volonté politique et non, c'est jamais dur. Quand tout le monde pousse dans le même sens, on arrive à faire de belles choses. La reconstruction du centre a coûté en tout et pour tout un peu plus de 300 000 euros. Il est temps maintenant pour son personnel et les habitants du quartier d'aller de l'avant. Il est temps maintenant pour son personnel et les habitants du quartier d'aller de l'avant.